Merci d'être venu ici pour la troisième édition de ce forum FIRA. Merci de nous suivre en live et merci d'être venu de partout dans le monde. Nous avons des orateurs d'Australie, du Japon, des Etats-Unis, de Grande-Bretagne, d'Italie, d'autres pays et de Toulouse aussi. Et bienvenue à toutes et à tous et nous allons écouter pour démarrer ces deux jours de travail un des cofondateurs de Naio Technologies et celui qui a eu l'idée extraordinaire et brillante de lancer cet événement. Monsieur Barthes, vous avez la parole. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de dire les mots de bienvenue au début de cette troisième édition du FIRA. Et je pense, nous avons une question urgente à l'heure actuelle à laquelle il faut répondre. Comment produire suffisamment de nourriture pour alimenter, nourrir l'ensemble du monde ? Et l'agriculture est à une croisée des chemins. Les agriculteurs doivent trouver des façons de nourrir leurs concitoyens. Mais dans un contexte qui est en plein bouleversement. Dans les années 60, le tracteur avait son introduction et est devenu une espèce d'étalon d'or pour gérer les problèmes agricoles. Et deux décennies plus tard, on a vu comment les pratiques changeaient, comment les choses s'accéléraient. Dans les années 50, c'était une idée folle que de penser à acheter un tracteur. Grâce aux évolutions, nous avons pu changer la vie de nos concitoyens, des consommateurs. Et nous avons pu améliorer la vie des agriculteurs, qui est devenue plus facile en termes de mode de travail. Et nous avons maintenant franchi une étape supplémentaire. Nous savons bien sûr qu'il est de plus en plus difficile de produire suffisamment de nourriture pour l'ensemble de la population. Et tout le monde en court un danger. C'est pour cette raison qu'il faut aller vers l'agriculture de précision et vers la robotique dans le domaine de l'agriculture. C'est un chemin long, difficile, parsemé d'embûches. Mais c'est le défi que nous avons décidé de reléver. Et lors de cette troisième édition du FIRA, nous allons faire figure de pionnier. J'en suis sûr. Je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Merci, Imerick. Je vais maintenant appeler M. Marc Van Aert de AG Business Consultants, qui nous vient des Etats-Unis. Bonjour, Marc. Je crois que vous allez nous proposer un aperçu assez généraliste de la robotique agricole, n'est-ce pas? Cette conférence a été un véritable plaisir en termes de préparation, mais ça a été également très complexe et très difficile, car les robots ne cessent de changer. Et depuis le début de la préparation de cette présentation, il y a trois nouveaux projets qui sont apparus sur le marché. Donc, le domaine des robots est un domaine en pleine évolution, en constante évolution. Notre but, c'est de proposer des solutions qui correspondent aux besoins du marché. Et parfois, les robots sont donc de bonnes solutions. Mais regardez cette dame qui produit et va directement sur le marché pour vendre ses produits. Ça peut être une solution encore plus rapide. Je dois dire que je ne sais pas grand-chose sur la robotique agricole. Et de toute façon, même si j'étais plus familier de la chose, je ne pourrais peut-être pas partager l'ensemble des connaissances que j'ai, car tout évolue considérablement et très vite. Alors, je vais m'attacher à envisager les robots selon une approche plus large. La technologie qui prend en compte la production, ceci, c'est en amont, jusqu'à la partie aval, la partie mise en marché, met en oeuvre toute une série d'acteurs, d'exigences, de besoins de consommateurs qui, tous réunis, exigent des changements. Parallèlement à toutes ces évolutions des demandes et exigences, de nouvelles cultures sont mises en champ, de nouveaux types de cultures sont introduits. Et tout ceci est à relier avec la haute technologie. Nous avons bien entendu dans ce domaine-là l'apport des biotechnologies. Mais nous avons également tout ce qui est la biotechnologie basée sur les organismes, les virus, les levures, les champignons, qui nous permettent d'élaborer des produits pour protéger les végétaux. La biotechnologie a également permis aux agriculteurs de progresser. Et quant aux logiciels, nouveaux logiciels, ils permettent aux agriculteurs d'avoir une vue plus précise, plus actualisée des conditions météorologiques, des conditions au champ, des conditions de culture. Donc, tout ceci permet d'avoir un système de traçabilité directement lié aux consommateurs. Tout étant, bien sûr, lié, connecté, n'oublions pas non plus les capteurs, les capteurs qui permettent d'aider à la lutte contre les adventices, contre les ravageurs, contre les maladies, tout type de ravageurs, qu'ils soient des insectes volants, rampants, etc. Par ailleurs, les capteurs nous permettent une agriculture de précision qui soit plus précise, donc qui réalise, qui déroule ces activités en temps et en heure, sans oublier que ces capteurs sont reliés via la télématique aux agriculteurs, entre autres acteurs de ce domaine. Ceci permettant une prise de décision plus adaptée. Et jusqu'à présent, vous ne m'avez pas entendu dire, prononcer le mot robot. Et pourtant, les robots sont là pour reprendre ou simplifier des activités que nous avions coutumes de conduire dans le monde de l'agriculture. Donc, reprenons ce tableau. Regardez à quoi il ressemble aujourd'hui avec cette haute technologie. Eh bien, les robots sont au cœur de ce système. Les robots dans l'agriculture, donc, je parlerai d'un grand nombre de robots. Donc, je vais sûrement citer une soixantaine de noms. Et c'est vrai qu'il y a tout autant de projets. Donc, les robots, bien sûr, sont à même de résoudre des problèmes qui diffèrent tous les uns des autres. Ces robots connaissent différents stades de développement, comme vous pouvez le voir dans la salle d'expo à l'extérieur de cet amphi. Ces robots ont des tailles et des formes différentes. Et bien évidemment, les robots sont financés selon des modes différents. J'y reviendrai dans quelques minutes. Donc, si les drones utilisés pour la pulvérisation et pour l'observation pouvaient être considérés comme des robots volants, pourquoi pas ? En fait, ce n'est que pour des raisons juridiques que ces drones sont pilotés depuis la Terre. Mais si on considère que les drones sont des robots vivants, eh bien, on peut voir que d'ores et déjà, nous avons DJI en Chine, Parat en France et Yamaha au Japon, qui sont des opérateurs très importants sur le marché. Ils ont déjà vendu des milliers de drones qui sont opérationnels au champ, d'ores et déjà, dans les champs. Que ce soit pour tout ce qui est les repérages, la pulvérisation et pour tout un tas d'utilisations professionnelles. Et donc, ce sont là des jouets, donc, qui pullulent de plus en plus. Donc, on peut dire, si on considère que les drones sont des robots volants, qu'il y a déjà pas mal de robots dans le ciel aussi. Voici la liste. Et si vous êtes rapide, si vous êtes bon en lecture rapide, eh bien, vous verrez quel sont le nombre de projets qui sont en cours avec les marques correspondantes, le type d'activité que peuvent réaliser ces robots, les opérateurs et les pays correspondants. Donc, peut-être que votre nom ne figure pas sur la liste, auquel cas, je vous prie de m'en excuser, mais peut-être que vous comprendrez mieux pourquoi votre nom n'est pas sur la première diapositive, en m'écoutant encore quelques minutes. Et si je vous ai vraiment oublié, n'hésitez pas à venir me voir. Donc, les robots. Les robots résolvent toute une variété, tout un champ de problèmes. J'ai essayé d'établir des catégories des différents robots. Nous avons donc des plateformes qui sont assez flexibles, qui fonctionnent dans l'air et au niveau du sol. Et à chaque fois, j'ai indiqué dans la troisième colonne, en partant de la gauche, le nombre de projets qui sont en cours. Et dans la quatrième colonne, à droite, cette fois-ci, les entreprises qui conduisent ces projets. Et donc, nous avons tout ce qui touche aux plateformes, tout ce qui touche au dépistage, aux inspections des cultures, au suivi des cultures, au désherbage, aux applications de produits chimiques, etc. Sur cette diapositive, nous pouvons observer l'évolution depuis les premiers développements jusqu'à la phase commerciale proprement dite. Et nous avons bien sûr des produits qui sont déjà commercialisés, tels que les DJI, comme les produits qui sont utilisés par Nayo. Il y en a d'autres au Chili, aux Pays-Bas, en Californie, au Brésil. Je ne peux pas les citer tous, mais vous les voyez sur la diapositive. Mais nous avons également des projets à des stades un petit peu moins avancés qui sont conduits dans différents centres de recherche et dans un grand nombre d'universités. Vous avez là donc une panoplie de produits qui sont déjà opérationnels et toute une variété de possibles, toute une gamme de produits en cours de développement et qui vont arriver sur le marché d'ici 2, 3, 4 ans. De même que les stades de développement des robots sont différents, selon les pays et selon les projets, leur taille peut varier. Nous avons de toutes petites choses qui pèsent de 0 à 10 kg et nous avons également des robots qui pèsent des poids considérables. Il y a des robots que vous pouvez presque tenir dans votre main. Et puis vous avez aussi des robots de taille intermédiaire. Bien sûr, ces robots ont des applications différentes. Qui paye ces projets? Certains de ces projets sont financés par des entreprises. Vous avez ici la liste des entreprises qui financent ces projets. Donc, ils figurent à droite de la diapositive, JAV, Yamaha, Kerescon, etc. Et vous avez également des joint ventures et aussi des partenariats, des consortiums qui sont à l'heure actuelle des financements mixtes entre des centres de recherche et des financements privés. C'est la deuxième colonne en partant de la gauche. Et je n'ai pas d'idée préconçue sur le type et l'origine des financements. Mais force est de constater que la plupart des financements proviennent encore des États, des gouvernements et des universités, comme cela apparaît sur la colonne gauche de la diapositive. Mais on peut également observer que des entreprises se lancent dans ce type de financement. Et les venture capital, les joint ventures, sont des éléments à prendre en compte à l'heure actuelle. Et les financements correspondants sont encore peut-être au début de ce qui devrait apparaître à l'avenir. Ils sont au début parce qu'il semblerait que les sociétés, les individus qui se lancent dans les joint ventures n'ont pas encore perçu complètement ce que les robots peuvent leur apporter en termes financiers. Cela va prendre encore un petit peu de temps, je dois dire. Sur cette diapositive, vous avez la liste des universités que j'inventoriées, et des universités qui sont particulièrement actives dans le développement de la robotique. Et vous pouvez donc constater que ces universités se retrouvent dans tout un tas de pays différents. mais on a parfois des surprises. Tu aurais pu penser que Valence en Espagne, qui est davantage connue pour les agrumes, pour la culture des agrumes, s'était lancée dans la robotique, comme vous le voyez ici, avec cette université polytechnique de Valence qui est citée, pardon. Nous avons aussi la polytechnique de Lausanne qui travaille sur l'énergie solaire, pour n'en citer que deux. Voici des gens qui comptent à l'heure actuelle dans le domaine qui nous occupe. Vous allez en reconnaître certains, j'en suis persuadée. Je suis quelque part par là, parmi ces gens. En fait, nous avons sur cette diapositive des universitaires chinois qui travaillent dans le domaine de la robotique qui se sont réunis en 2018 pour travailler ensemble. et des orateurs étrangers avaient été invités pour faire des conférences. La moitié de ces gens travaillent dans le domaine de la recherche, dans des centres universitaires spécialisés. Mais vous n'avez là que la moitié de la totalité des gens qui se focalisent, qui s'intéressent aux robots. Et il se passe beaucoup plus de choses en Chine que ce que je pourrais vous montrer aujourd'hui et que je ne peux vous montrer. Donc, en guise de conclusion, je dirais que les robots sont à même de résoudre toute une variété de problèmes distincts. Les robots ont fait leur apparition hier. Il y en a très récemment. Certains sont déjà opérationnels. D'autres vont arriver parmi nous sur le marché dans très peu de temps, dans un futur proche. Ils se présentent sous forme de taille et d'activités et d'applications différentes. Et mon dernier mot, ma présentation est déjà obsolète car la robotique, ça va très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada